Bonjour, je vous présente le mini-livre « Ce que vous dites s'accomplira » par Kenneth E. Higgins. Évangile de Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, sa perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qu'il m'a touché. » Et il regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Chapitre 1er « Ce que vous dites s'accomplira. » Ce que vous dites s'accomplira. La femme qui toucha le vêtement de Jésus obtint exactement ce qu'elle avait dit. La Bible affirme « Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Verset 28 « Elle parlait selon sa foi. » Je le sais parce que Jésus dit « Ma fille, ta foi t'a guérie. » Verset 34 « Quand vous parlez, c'est votre foi qui s'exprime. Ce que vous dites s'accomplira. » Marc 11, 23, 24 « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. » C'est pourquoi je vous dis « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Ce message est basé sur la dernière partie du verset 23 de Marc 11 « Ce qu'il a dit, lui sera accordé. » L'Ancien Testament contient une merveilleuse écriture témoin en nombre 13 qui affirme « Après avoir atteint Cadès Barnéa, le peuple d'Israël envoya douze espions en Canaan. Dix espions firent un mauvais rapport sur la terre promise. En revanche, les deux autres présentèrent un bon rapport. Que veut dire un mauvais rapport ? C'est un témoignage fondé sur le doute. Et un bon rapport ? Un témoignage basé sur la foi. Dix espions déclarèrent « C'est vraiment un pays qui regorge de lait et de miel. Ils montrèrent même une grappe de raisins géantes, des grenades et d'autres fruits qu'ils avaient cueillis en Canaan. Cependant, ils ajoutèrent, à titre d'avertissement, « Dans le pays que nous avons parcouru, il y a des géants et nous nous sentions comme des sauterelles à leurs yeux. » En analysant leurs témoignages, on découvre qu'ils disaient effectivement « Nous sommes incapables de prendre possession du pays. » Tout le peuple d'Israël accepta ce rapport. On a toujours tendance à donner raison à la majorité. Toutefois, si vous suivez la majorité des chrétiens, vous marcherez dans l'incrédulité. En acceptant ce témoignage, le peuple d'Israël disait « Nous ne pouvons nous emparer du pays. » Vous obtiendrez ce que vous dites. Le peuple d'Israël obtint exactement ce qu'il avait proclamé. Il se croyait incapable de s'emparer du pays. Il proclama ce fait. C'est pourquoi il ne réussit pas à prendre possession du pays. Après tout, même lorsque vous avez des doutes, vous croyez à quelque chose. La seule différence réside dans le fait que ce que vous croyez est faux. Vous obtenez toujours dans la vie ce que vous croyez dans votre cœur et déclaré. Si vous ne croyez pas ce que vous affirmez, ne dites rien. Car, à force de répéter toujours les mêmes paroles, celles-ci s'enracinent dans votre esprit et dominent votre vie. Chacun des dix espions obtint exactement ce qu'il avait proclamé. Pas un seul n'entra dans la terre promise. Ils continuèrent tous à errer dans le désert jusqu'à leur mort. Ce qu'ils avaient déclaré se réalisa. Le cas de Caleb et de Josué était complètement différent. Caleb déclara, « Allons-y, nous nous emparerons de ce pays. Nous en sommes capables. » Nombre 13, verset 30. Josué dit, « Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrages pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. » Nombre 14, verset 9. Josué et Caleb ne nirent pas la présence des géants dans le pays. Une analyse de leur déclaration révèle ce qu'ils croyaient. Notre Dieu est certainement capable de les livrer entre nos mains. Nous remporterons la victoire sur les géants et nous prendrons possession du pays. On me pose fréquemment la question suivante. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi je ne suis pas guéri ? Je souris toujours en répondant, « Oui ». Les yeux écarquillés, ces personnes disent alors, « Si vous pouvez me guérir, faites-le. » Et moi de répondre, « Mais vous venez de déclarer que vous êtes incapables de guérir. » Ce qu'on dit s'accomplira. Nos paroles nous trahissent. On situe les gens d'après ce qu'ils disent. Avant de prier pour quelqu'un, j'essaie de le conduire à une confession de foi. Je demande, « Croyez-vous que vous serez guéri à l'instant où je vous imposerai les mains sur la tête en priant ? » Eh bien, frère Hagin, je l'espère. Bien sûr. Je suis alors obligé de leur dire, « Non, vous ne guérirez pas, assurément non. » Voyez-vous, je viens de situer cette personne. Elle ne marche pas par la foi. Elle se borne à espérer. Je demande donc, « Serez-vous rempli du Saint-Esprit lorsque je vous imposerai les mains sur la tête en priant ? » Eh bien, frère Hagin, je l'espère. Chaque fois, je me trouve dans l'obligation de déclarer, « Vous ne recevrez rien. Je sais où cette personne en est. » Cependant, tous ceux qui font une rapide confession de foi reçoivent presque instantanément. À cause de cet enseignement, certains pensent qu'il leur suffit de confesser de la bouche, selon leur intelligence, sans croire dans leur cœur. J'ai remarqué que ces personnes ne me regardent pas droit dans les yeux en faisant leur déclaration. Et, en même temps, je détecte une note d'hésitation dans leur voix. C'est cette légère hésitation qui les perd. Selon la Bible, ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Quantique 2, verset 15. En principe, ce ne sont point les problèmes majeurs qui empêchent les enfants de Dieu de guérir ou d'être remplis de l'Esprit. Ce ne furent pas non plus les géants qui empêchèrent les enfants d'Israël de pénétrer dans la terre promise. Sinon, Josué et Caleb auraient été vaincus tout comme les autres espions. Non, les dix étaient eux-mêmes responsables de leur défaite provoquée par leur pensée erronée, leur fausse croyance et leur déclaration négative. Ce ne sont ni les géants, ni les tempêtes de la vie, ni le diable qui remportent la victoire sur nous. Si nous sommes vaincus, nous en sommes nous-mêmes responsables à cause de nos pensées erronées, nos fausses croyances et nos déclarations négatives. Josué et Caleb déclarèrent « Notre Dieu est capable de les livrer entre nos mains. Nous remporterons la victoire sur eux. Vous obtiendrez ce que vous proclamez. » La femme atteint d'une perte de sang obtint exactement ce qu'elle avait dit. Les Israélites qui acceptèrent le rapport de la majorité obtintent exactement ce qu'ils avaient déclaré. Ils continuèrent d'errer dans le désert jusqu'à leur mort. Josué et Caleb furent les seuls membres de leur génération à entrer dans la terre promise. Josué devint le chef et, après avoir pénétré dans le pays, Caleb lui dit « Donne-moi cette montagne. » Josué chapitre 14 verset 12 « Oh, combien j'aime ce Caleb ! J'aime les hommes de foi. C'est pourquoi ce Caleb m'est particulièrement cher. À mon avis, Josué a dû revenir 40 ans en arrière et se rendre compte que Caleb et lui avaient remporté la victoire en pensant et en parlant comme il convenait. Josué encouragea Caleb à parler en vue de le situer. C'est pourquoi, il demanda, « Es-tu capable de prendre possession de cette région montagneuse ? Il y a des géants, des descendants d'Anak qui habitent ce pays ? » Le vieux Caleb répondit « J'en suis capable. J'ai 85 ans, mais je suis toujours aussi vigoureux. Je vois clair, je suis capable de m'emparer de cette montagne. » Et gloire à Dieu, il le fit. Chapitre 2 Ne vous préparez pas à l'échec. Beaucoup de choses arrivent simplement parce que nous croyons qu'elles doivent arriver. Je lis récemment que, selon un scientifique, la mémoire se détériore à partir d'un certain âge. Après avoir passé la quarantaine, je constatais que j'avais plus de difficultés qu'autrefois à me remémorer les Écritures. Mais, au bout d'un certain temps, je me dis, « Ce n'est pas fatal. » Après tout, le cerveau est simplement un organe physique au service de l'intelligence qui fait partie de notre être intérieur. Et l'être intérieur ne vieillit pas. L'homme riche en enfer disposait toujours de son intelligence et de sa mémoire. Car Abraham déclare en Luc 16, 25, « Mon fils, souviens-toi. » Dès que je commençais à croire, à penser et à parler comme il convenait, j'arrivais de nouveau à citer toutes les Écritures et à me les rappeler aussi facilement qu'auparavant. Effectivement, ma mémoire s'était améliorée au lieu de se détériorer. À ma reprise, nous échouons simplement parce que nous sommes prêts à échouer. Nous nous préparons à la défaite, nous y pensons, nous y croyons et nous agissons en fonction. C'est pourquoi, nous autres croyants, nous ne devrions jamais parler échec, doute ou incrédulité. Nous devrions toujours parler foi. Si vous avez été vaincu, c'est par vos propres lèvres. J'apprécie énormément, et j'en remercie le Seigneur, tous les excellents livres qui ont récemment été publiés à ce sujet. J'ai découvert ce secret il y a bien des années, en approfondissant le verset suivant où Jésus déclare, Marc chapitre 11, verset 23-24. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. En 1933, j'étais un jeune garçon de 16 ans, cloué au lit par la maladie, quatre mois avant mes 16 ans, je fus contraint à garder le lit définitivement. Cinq médecins s'étaient penchés sur mon cas, l'un d'eux avait exercé à la célèbre clinique Mayo. J'habitais alors chez mes grands-parents, bien que possédant plusieurs maisons, mon grand-père n'était pas riche, et nous passions par le marasme des années 30. Nonobstant, si la célèbre clinique Mayo avait été en mesure de me soigner, c'est là qu'il m'aurait envoyé. Les autres médecins conseillèrent à ma famille d'écouter l'ancien interne de la clinique Mayo, qui était considéré comme l'un des meilleurs médecins des Etats-Unis. Il était d'accord avec ses confrères pour estimer qu'il n'y avait aucun espoir pour moi. Il déclara que je n'avais même pas une chance sur mille de vivre et que, selon la science médicale, personne atteint de cette maladie cardiaque n'avait vécu au-delà de l'âge de 16 ans. Je n'ai pas connu le bonheur de l'enfance. Je ne courais ni ne jouais comme les autres enfants. J'étais infirme depuis ma naissance. La ville où j'habitais, McKinney, au Texas, se trouvait à 50 kilomètres au nord de Dallas, chef lieu de Corinne Cunty. Elle avait 8 750 habitants à l'époque. Comme grand-père possédait plusieurs maisons en ville, il décida de déménager. Il fit peindre et rénover une autre maison et nous déménageâmes le jour de l'an 1934. Les déménageurs embarquèrent tous les meubles en terminant par ma chambre. Finalement, on appela une ambulance pour me transporter dans la nouvelle maison. M. Harris, des pompes funèbres, Harris et son chauffeur, M. MacDonald, me placèrent sur un brancard et m'installèrent dans l'ambulance. Après avoir démarré, M. Harris se tourna vers moi en demandant, « Mon petit, c'est vrai que tu as hérité depuis près d'un an ? » « Pas vraiment un an. Environ neuf mois, dis-je. « Eh bien, si tu te sens en forme, nous traverserons très doucement le quartier résidentiel de la ville puisque cela fait si longtemps que tu ne l'as pas vue. Quoique partiellement paralysé, j'arrivais à remuer la tête pour regarder par la fenêtre. Après avoir été halité si longtemps à regarder fixement les quatre murs et le plafond de ma chambre, la ville me paraissait belle, bien que vue par la fenêtre d'une ambulance. » M. Harris me proposa encore, « Si tu peux le supporter physiquement, mon gars, nous allons descendre sur la place. Comme c'est le jour de l'an et que la plupart des bureaux sont fermés, il y aura sans doute peu de circulation. » « Je l'apprécierai tant, » répliquai-je. « Tant que je vivrai, que ce soit sur cette terre ou dans l'éternité, je n'oublierai jamais cette promenade. Tandis que je contemplais le vieux palais de justice, Satan me dit, « Tu n'aurais jamais cru revoir ce bâtiment et, sans la gentillesse de M. Harris, tu ne l'aurais pas revu du tout. » J'ai reconnu la voix du diable. Certains n'arrivent pas à distinguer la voix de Dieu de celle de l'ennemi. Je vais vous expliquer la différence. Tout ce qui parle doute, incré de lutter ou découragement vient du diable. Dieu ne parle jamais doute, échec, incré de lutter ou découragement à qui que ce soit. Ce jeune baptiste avait lu la Bible, méthodiste de sa grand-mère, et une voix dans son fort intérieur lui rappela ce verset. « Ce qu'il a dit lui sera accordé. Croyez-le dans votre cœur. Confessez-le de la bouche. Voilà le principe de la foi. Ce que vous dites s'accomplira. » En prononçant ces paroles dans l'ambulance, j'avais le visage inondé de larmes. Je ne comprenais pas encore tout ce que je devais comprendre par la suite. Mais j'aperçus un faible rayon de lumière, telle une lueur qui filtre sous la fente d'une porte. Je le savais et je le proclamais. J'affirmais « Je reverrai ces bâtisses. Je reverrai ce palais de justice. Je reviendrai sur cette place parce que Jésus lui-même a dit « Ce que vous croyez dans votre cœur et confessez de la bouche arrivera. J'y crois dans mon cœur et je le déclare. » Ce 1er janvier 1934 a été pour moi un point de départ. Il était environ 2 heures de l'après-midi. « En prenant une décision, vous déterminez votre position. Je refusais de revenir sur ma confession de foi. Janvier passa. J'étais toujours alité. Février passa. J'étais toujours contraint à garder le lit. Puis mars, avril, mai, juin et juillet passèrent. Sept mois au cours desquels je restais cloué au lit. Le diable continuait de me dire « Cela ne marche pas. » Et je lui répondais « Je ne te crois pas, vieux semeur de doute. Je tiens ferme dans ma confession. Je refuse d'y renoncer. » J'ajoutais « Ce verset déclare ce que Jésus disait lorsqu'il parcourait la terre. Je persistais à répéter à l'intention de Jésus de Dieu, du Saint-Esprit, des anges, du diable et des mauvais esprits. Je tiendrai ferme. » Je dis à Dieu « Si cela ne marche pas, ta parole aura échoué, car je m'y accroche. » Jésus et moi, nous sombrerons ensemble parce que je ne le lâcherai pas. Le 2 août 1934, je me dirigeais à pied vers la place où se trouvait le palais de justice. Pendant le marasme de 1934, tous les habitants du centre nord du Texas, en particulier les Campagnards, affluaient à cette place le samedi. Il y avait tant de monde que je dus jouer du coude pour atteindre le trottoir. Je me tins devant l'épicerie au coin sud-ouest de la place. Le visage inondait de larmes. Je levais la main et me moquais pas mal de ce que les gens pouvaient en penser. Je ne me suis jamais soucié de l'opinion des autres. Je déclarais « Diable ! » Je te l'avais bien dit. J'ignore si tu sais lire ou non. Mais j'ai sorti mon Nouveau Testament de ma poche. Je l'ouvris et lui fis lecture de Marc 11, 23. Je répétais « Je t'avais averti que cela marcherait pendant tous ces mois où tu disais le contraire. Je t'avais bien dit qu'il s'agissait de la parole de Dieu. La voici. Je ne sais pas ce que les gens ont pu penser en voyant un jeune de 17 ans se tenir au coin de la rue, un Nouveau Testament à la main, le visage inondé de larmes, parlant à quelqu'un. Mais cela m'était égal. J'avais commencé à revendiquer cette écriture pendant ma maladie et j'applique toujours ce principe aujourd'hui. Chapitre 3 La vision d'un jeune prédicateur. Je m'engageais donc dans le ministère. Après avoir terminé mes études scolaires, je devins un jeune prédicateur baptiste et pasteur d'une communauté de campagne à 13 kilomètres de ce fameux palais de justice. Pendant la première année de mon pastora, j'usais quatre paires de chaussures pour me rendre à l'église et je n'avais pas assez d'argent pour en acheter une seule paire. Je ne possédais pas de voitures. Parfois, quelqu'un me déposait à l'église mais la plupart du temps j'étais obligé d'y aller à pied. À maintes reprises, je dus faire au moins huit kilomètres à pied. J'aimerais souligner que je prenais un grand plaisir à prêcher l'évangile car je savais, bien entendu, que j'obtiendrais ce que je proclamais. La révélation de cette vérité m'avait totalement guéri d'une maladie cardiaque et d'une paralysie incurable qui m'avait contraint à garder le lit. Je savais que Jésus est celui qui sauve et qui guérit. Je savais, en outre, que Jésus reviendrait. Toutefois, j'ignorais à l'époque que Jésus est également celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Je descendais la route poussiéreuse en disant « Je prêcherai que Jésus sauve, que Jésus est celui qui guérit et qu'il reviendra. J'enseignerai ces vérités depuis la rivière Rouge jusqu'au golfe du Mexique, depuis la frontière de la Louisiane jusqu'à celle du Nouveau-Mexique. À mon avis, je ferais du bon travail si je prenais soin du Texas entier. Je proclamais l'accomplissement de mon dessein car je savais que tout ce que je disais s'accomplirait. Puis je commençais à fréquenter des gens du plein évangile parce que, tout comme moi, ils croyaient à la guérison divine. Ils prêchaient aussi le baptême du Saint-Esprit et le parlaient en langue. Comme quelqu'un l'a dit, c'est comme l'embarcadère glissant d'une crique. À force de vous y balader, vous aurez droit au bain. J'ai continué à fréquenter ces gens et j'ai fini par succomber. Je n'ai pas modifié ma prédication mais je l'ai rallongé un peu. Le baptême dans l'Esprit-Saint ne manque jamais de produire cet effet. Il a grandi notre champ de vision. En descendant la rue qui mène à l'église, je me mis à dire je prêcherai la bonne nouvelle de Jésus qui sauve, qui guérit et qui baptise du Saint-Esprit-Saint-Esprit. Je parlerai aussi de son avènement. Seulement maintenant je pouvais ajouter je le proclamerai de la côte atlantique jusqu'à celle du Pacifique, de Los Angeles à New York, du golfe du Mexique à la frontière canadienne, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit nous donne une vision qui dépasse le Texas. Béni soit le Seigneur, j'ai accompli mon dessein, j'ai fait des centaines et des milliers de kilomètres aux Etats-Unis et au Canada. Je suis même allé à l'étranger pour proclamer que ce que vous dites s'accomplira. Lorsque Oretta et moi nous nous sommes mariés en novembre 1938, elle était méthodiste et ignorait tout sur la guérison divine. Il se mit à faire froid en décembre et elle tomba malade de la gorge. Elle déclara il faut que je me fasse tamponner la gorge. J'aurai mal à la gorge tout l'hiver. Cela m'arrive chaque année. Quelle bonne occasion de l'enseigner. Me rappelant Marc 11 23, je lui dis Non, nous ne te ferons pas tamponner la gorge. Ce mal chronique te quittera et ne reviendra plus jamais. C'est exactement ce qui s'est produit. Bien des années se sont écoulées depuis lors. Ma femme n'a jamais plus souffert de ce mal. Ce que vous dites s'accomplira. Lorsque je m'engageais dans le champ d'évangélisation en 1949, nous louâmes un appartement. Mon beau-père mourut en 1950 et je lui promis sur son lit de mort ne te tracasse pas au sujet de Mme Rooker, ma belle-mère. Elle habitera chez nous. Nous prendrons soin d'elle. Elle vint donc habiter chez nous dans cet appartement mais lorsque je rentrais à la maison, il n'y avait plus de place pour moi. Je dis donc à ma femme nous ne sommes pas obligés de rester dans ce petit appartement il nous faut une maison. D'abord nous louâmes une maison avec trois chambres puis je dis nous devrions acheter cette maison car les mensualités seraient moindres que le loyer que nous versons actuellement. Nous nous sommes mis d'accord et j'ai dit à ma femme de demander au propriétaire s'il était disposé à nous la vendre. Il répondit nous ne voulons pas la vendre nous l'avons fait construire pour nous-mêmes et avons l'intention d'y habiter un jour. J'écrivis à ma femme ils veulent la vendre et ils ne savent pas ce qu'ils disent parce que Jésus a affirmé ce que vous dites vous sera accordé. Cette maison m'appartient. Quand je revins à la maison je fais le tour du jardin en priant Seigneur tu as dit que tu m'accordes la possession de tout endroit où je poserai les pieds. Josué chapitre 1 verset 3 J'ai posé les pieds partout dans cette propriété elle est à moi. Un peu plus tard je demandais à ma femme de reposer la même question au propriétaire de la maison. Il répondit de nouveau non nous ne voulons pas vendre. J'écrivis donc à ma femme si ils veulent la vendre seulement ils ne s'en rendent pas compte cette maison m'appartient. Finalement le propriétaire dit à ma femme nous avons décidé de vendre la maison quand ma femme me transmis la réponse je répliquais tu ne m'annonces rien d'étonnant je le savais depuis des mois. Nous prîmes rendez-vous avec le propriétaire qui nous avisa qu'une autre personne lui avait offert 3500 francs de plus pour la maison elle avait sans doute cette valeur. Assis dans leur maison je leur dis je serais désolé de vous voir manquer le coche avec Dieu la femme du propriétaire lui dit raconte leur ce que tu m'as dit les trois derniers soirs il répliqua vas-y toi sa femme nous expliqua nous avons l'habitude de prier avant de nous coucher et chaque soir lorsque nous étions sur le point d'aller au lit mon mari a répété j'entends une voix intérieure me dire que cette maison appartient à ce prédicateur elle est à lui je déclarai bien sûr elle m'appartient gloire à Dieu ce que vous dites vous sera accordé je n'arrête pas de le proclamer nous avons acheté la maison le loyer mensuel s'était monté à 560 francs tandis que pour l'achat la mensualité ne se levait qu'à 390 francs et la maison m'appartenait ce que vous dites s'accomplira je me rappelle aussi qu'au cours de la première année de mon ministère itinérant le diable s'efforçait de mettre un frein à mes finances je me rendis compte à la fin de l'année que j'aurais gagné 8400 francs de plus si j'étais resté dans le pastoral en outre l'église nous aurait fourni un presbytère et payé nos dépenses courantes maintenant il me fallait pourvoir aux frais d'hébergement de ma famille aussi bien qu'à mes frais de déplacement à la fin de l'année je dus vendre ma vieille voiture pour payer les intérêts sur les trois prêts que j'avais en cours je dis seigneur il y a quelque chose qui cloche je chemine selon ta volonté je suis en train de faire ce que tu m'as dit de faire si je n'en étais pas sûr je reprendrais le pastoral j'ajoutais tu as déclaré dans ta parole si vous êtes bien disposé et obéissant vous vous nourrirez des meilleurs produits du pays Isaïe chapitre 1er verset 19 si tu veux que nous mangeons la meilleure nourriture tu désires également que nous conduisions la meilleure voiture quant à moi j'ai dû me séparer de la mienne le seigneur me répliqua ce verset affirme si tu es bien disposé et obéissant tu es obéissant mais pas bien disposé je devins bien disposé très rapidement je lui dis maintenant je suis bien disposé et tu le sais j'ai changé il répondit oui effectivement mais tu ne mets pas en pratique ce que tu prêches ce fut un coup dur pour moi et je dis pourquoi seigneur que veux-tu dire par tu ne pratiques pas ce que tu prêches oh fit-il tu prêches la foi mais tu n'agis pas par la foi que veux-tu dire répliquai-je il répondit pour tout ce qui est de la guérison tu agis par la foi tu as toujours été guéri et tes enfants aussi même quand tu souffres ou que tu ressens des symptômes de maladie tu te mets à confesser que tu as été guéri cela a toujours marché pour toi mais les principes de la foi sont identiques dans le domaine des finances je dis merci gloire à Dieu je vais acheter une voiture une belle voiture j'avisais ma femme je vais acheter une voiture et elle lui expliquait ce que le seigneur venait de me dire elle répliqua cela semble vraiment insensé d'acheter une voiture à 560 francs par mois quand nous n'arrivons même pas à clore le budget nous n'avons pas encore réglé ce que nous devons si vous agissez par présomption vous échouerez et le diable remportera la victoire mais si vos actions sont basées sur la parole de Dieu vous ne manquerez pas de gagner chaque combat contre l'ennemi rien n'a jamais été plus facile pour nous que de payer cette voiture il ne s'agissait pas d'une voiture toute neuve nous l'achetâmes à un pasteur c'était une Northsmobile dynamique 88 immatriculée en 1949 qui n'avait fait que quelques kilomètres avant qu'elle ne fût complètement usée je commençais à déclarer je vais m'acheter une voiture neuve je le disais à chaque pasteur que je rencontrais en octobre lors de mon arrivée à Fort Worth je vais m'acheter une voiture neuve les nouveaux modèles seront lancés en octobre et je m'en achèterai un quand j'arrivais à Fort Worth je dis au pasteur au début de la réunion je vais m'acheter une voiture neuve pendant mon séjour ici et je vous assure Dieu m'en est témoin que dans le naturel je n'ai aucun moyen d'acheter quoi que ce soit mon Oldsmobile avait plus de 150 000 kilomètres et j'étais vraiment satisfait du modèle je dis donc je vais acheter une nouvelle Oldsmobile 98 je veux tout ce qu'il y a de mieux frein hydraulique direction assistée climatisation absolument tout le pasteur répondit qu'il connaissait un garagiste qui en avait une il fait toujours des prix intéressants au prédicateur on ira le voir un ou deux jours plus tard nous descendîmes la rue en voiture dans la direction du garage et je profitais de l'occasion pour préciser les moindres détails de ma future acquisition à notre arrivée au garage il me dit la voilà je me criais gloire à Dieu c'est même la couleur que je voulais avoir après avoir examiné la voiture je confirmais oui c'est bien la voiture qu'il me faut nous entrâmes dans le bureau et le pasteur me présenta au vendeur qui n'était pas sauvé le pasteur le connaissait depuis des années le vendeur était installé dans un fauteuil les pieds posés sur la table devant lui et un grand cigare noir à la bouche le pasteur dit monsieur un tel je vous présente frère Aguine qui anime une réunion en ville il s'intéresse à l'Orsmobile qui est garée dans la cour le vendeur jeta un coup d'oeil par la fenêtre enleva les pieds de la table et répliqua oui vous pouvez la prendre si vous voulez et vous êtes libre de stipuler vos conditions il ajoute je vous ferai crédit pour trois ans et si vous voulez vous pouvez régler la majeure partie à la fin de la troisième année à mon avis chaque prédicateur devrait posséder une voiture neuve et je fais de mon mieux pour que cela se réalise je lui indiquais combien je voulais verser il se mit à écrire et dit signez-la il ne se déplaça pas même pas pour inspecter mon ancienne voiture je quittais le garage dans ma nouvelle voiture gloire à Dieu ce que vous proclamez vous sera accordé ça marche gloire à Dieu je sais que c'est efficace on pourrait faire observer mais vous étiez engagé dans le ministère et vous aviez besoin d'une voiture ça devait marcher pour vous je peux citer des exemples de laïcs qui ont fait la même expérience ce principe ne s'applique pas uniquement aux grandes choses le principe est le même lorsqu'il s'agit de quelque chose d'insignifiant chapitre 4 vous ne pouvez pas l'emporter sur Dieu ma famille et moi déménageâmes en 1954 pour habiter à Port Arthur au Texas sur le conseil de notre pasteur frère Léonard Wood il avait quitté la première église des assemblées de Dieu à Garland pour faire partie de la première église des assemblées de Dieu à Port Arthur sa femme et lui prenaient pour ainsi dire soin de ma famille pendant mon ministère itinérant j'étais absent 85% du temps ou plus il dit ma femme et la tienne sont comme deux sœurs et nous lui sommes utiles pourquoi ne pas vous installer ici j'y ai déjà pensé répliquai-je un peu plus tard nous étions invités à dîner chez l'un des membres de son église et nous reprîmes le même sujet de conversation notre hôte fit allusion à un ami qui tenait à vendre sa maison j'étais une fois encore sans le sou c'est pourquoi je répondis je préférerais louer une maison plutôt que d'en acheter une notre hôte proposa d'aller visiter la maison il me présenta au propriétaire en disant frère C frère Hargine pense quitter Garland pour s'installer ici et votre maison l'intéresse frère C répliqua je viens de téléphoner pour faire insérer une annonce afin de la louer meublé et bien répondis-je je possède mes propres meubles frère C poursuivi je préférerais vendre la maison voici ma proposition certains membres de notre église m'ont fait une offre pour la maison je vous la vendrai 5250 francs au dessous de leur offre si vous me versez un accompte de 7000 francs je vous prêterai l'argent pour les mensualités il y a un appartement au dessus du garage que j'ai loué à des gens du plein évangile leur loyer équivaut plus ou moins à la somme que vous me verserez chaque mois j'étais sur le point de dire que je n'avais ni les 7000 francs ni la possibilité de les emprunter mais je me rappelais l'écriture qui déclare ce que vous confessez de la bouche vous sera accordé je dis donc d'accord frère C je vous ferai parvenir 7000 francs en 10 jours très bien fit-il voulez-vous considérer la maison comme vendu mais bien sûr répondis-je me voilà coincé savez-vous ce qui s'est passé le lendemain le téléphone sonna au presbytère et frère W vint me chercher je décrochais et une femme demanda c'est bien frère Hargine oui fige sœur E à l'appareil vous souvenez-vous de moi oui et bien continua-t-elle lorsque j'étais en train de prier hier soir Dieu m'a dit de vous donner 3500 francs et de vous prêter 3500 francs d'accord répliquai-je apportez-les moi elle va en presbytère et me donna une enveloppe contenant 14 billets de 500 francs Alléluia Jésus on ne peut pas l'emporter sur Dieu si vous croyez sa parole et agissez en fonction ce que vous dites vous sera accordé en conclusion permettez-moi de vous donner un autre exemple ma femme et moi recueillîmes chez nous notre jeunesse Ruth âgée de 15 ans ses parents s'étaient séparés ma soeur était obligée de travailler en dehors de la maison laissée seule ma nièce était mise à fréquenter des gens de mauvaise compagnie c'est pourquoi nous priment soin d'elle quatre semaines après son arrivée chez nous elle fut sauvée et remplie de l'esprit saint elle commença à enseigner dans l'école du dimanche elle avait vraiment à coeur de travailler avec des enfants à l'issue de ses études elle commença à travailler puis ma soeur s'étant remariée s'installa dans notre ville et Ruth alla habiter chez sa mère Ruth s'éloigna de l'église pendant un certain temps elle fit la connaissance d'un jeune homme au travail et l'épousant avant son mariage elle lui avait dit je ne suis pas parfaitement en communion avec Dieu mais je prie en langue il était baptiste mais n'avait exprimé aucune contrainte une fois mariée cependant il déclara je suis le chef de cette maison et tu ne fréquenteras pas les parleurs de langue c'en est fini il nous traita avec froideur Ruth et Benny habitaient Houston et nous nous demeurions à Port Arthur un matin vers 5h le téléphone sona c'était une communication interurbaine la femme à l'autre bout du fil faisait une crise de nerfs je ne la reconnaissais pas je finis par demander qui est-ce qui est-ce c'était ma soeur je lui dis calme-toi et parle distinctement afin que je te comprenne et bien fit-elle Ruth a mis au monde son bébé mais on ne permet ni à Benny ni à nous autres de le voir d'abord le docteur annonçait que le bébé était mort puis il a changé d'avis et déclaré le bébé n'est pas mort comme nous l'avions pensé mais il mourra certainement il n'a aucune chance de vivre il vaudrait mieux que personne ne le voit parce qu'il a la tête et le visage difforme elle ajouta Benny m'a demandé de te téléphoner pour que tu pries je répliquais au l'état si quelqu'un déclare et qu'il ne doute pas en son coeur mais croit que ce qu'il a dit arrive cela lui sera accordé raccroche et dis à Benny l'oncle Ken déclare que le bébé vivra et ne mourra point tout ira bien oh Ken le crois-tu vraiment je dis non je ne le crois pas je le sais elle répéta il voulait que je te téléphone pour que tu pries vas-tu prier non répliquai-je je ne vais pas prier c'est inutile je l'ai déjà proclamé Jésus a affirmé tout ce que vous dites s'accomplira Ruth aimerait qu'Aureta vienne je répondis j'ai un culte à célébrer pendant la journée et je ne peux pas l'accompagner je demanderai à une amie de la déposer chez Ruth Aureta arriva avec une amie à Houston à 10h Benny descendit les marches de l'hôpital en courant et lui dit en l'embrassant je suis Baptiste Pancotiste je suis Baptiste Pancotiste je suis Baptiste Pancotiste moins de 10 minutes après que l'oncle Ken eut raccroché les infirmières s'étaient précipitées en disant vous pouvez voir le bébé maintenant il va bien nous avons vu sa tête se gonfler comme un ballon il va bien il vivra vous devriez voir ce garçon à l'heure actuelle il est costaud et Benny gloire à Dieu est un Baptiste Pancotiste rempli de l'Esprit Saint qui parle en langue et enseigne à l'école du dimanche dans une église des assemblées de Dieu gloire à Dieu ce que vous dites s'accomplira si vous voulez recevoir Jésus dans votre coeur déclarer à haute voix ce qui suit bien aimé Père Céleste je viens à toi au nom de Jésus Christ ta parole déclare je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi Jean 6.37 c'est pourquoi je crois que tu ne me repousses pas mais que tu m'acceptes je t'en remercie ta parole déclare aussi quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Romains 10.13 Je fais appel à ton nom et je sais que je suis sauvé il est également écrit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts tu seras sauvé car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut Romains 10.9 Je crois de tout mon coeur que Jésus Christ est le fils de Dieu je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant lui et je confesse maintenant qu'il est mon Seigneur Merci Seigneur Pour vous souvenir du jour où vous avez fait cette déclaration de foi à votre Père Céleste vous pouvez inscrire cette date dans votre Bible ou sur une feuille de papier avec votre signature Écrivez-nous aussi pour nous dire cela et de ce que cet audiobook vous a apporté Voici l'adresse Édition au pluriel Victoire Boîte postale 1357 06006 Nice Cédex 1 France Notre contact e-mail info arrobase édition victoire édition victoire en un mot édition au pluriel .com je répète info arrobase édition victoire .com Au revoir